Après une série de doutes qui sont plus ou moins levées, les choses sérieuses commencent, on peut le dire maintenant, messieurs, pour l'équipe de France, puisque l'essentiel pour les qualifs, c'était bien évidemment gagner contre l'Argentine, ça s'est fait maintenant ce dimanche, les Galois, cette question, les Bleus ont-ils une chance ? Qui veut commencer ? Oui, ils ont une chance, allez, on peut commencer comme ça, évidemment qu'ils ont une chance. Bien sûr qu'ils ont une chance, heureusement, sinon comme souvent le disent Jérôme Biment, autant rentrer tout de suite. Oui, c'est ça. Tu peux même considérer que par rapport aux trois derniers quarts de finale de Coupe du Monde que la France a abordé, ils sont plus favoris que les trois dernières fois, parce qu'en 2007, contre les Blacks, ils ne l'étaient pas, contre l'Angleterre en 2011, une semaine après une défaite contre les Tonga, ils ne l'étaient pas. Et puis quant à 2015, je me rappelle, j'ai un petit trou noir, mais je pense que c'était un très très gros trou noir contre le Black à Cardiff. Un trou de 62 points. Donc finalement, contre toute attente, c'est peut-être le... Alors, je vais jouer le... Le méchant, le méchant flic. Je vais jouer le bad cop. Ce serait quand même oublié qu'on joue contre des Gallois qui nous ont battus de mémoire sept fois sur les huit dernières confrontations. Quand même. Des Gallois qui sont deuxième nation mondiale au classement mondial, qui ont été même tout très furtivement au début de la Coupe du Monde, première nation mondiale, en passant devant les Blacks, trois fois rien, qui restent sur une série de... Je ne sais plus, qui ont eu, en tout cas, connu une série de 17 victoires consécutives. Enfin, c'est une... C'est probablement une, si ce n'est la plus grosse... Enfin, les Gallois qui ont fait le... Ils sortent d'un grand chelot. Comment pouvez-vous être confiant quand on sait que les Gallois ont cette valeur-là face à une équipe de France qui n'a rien prouvé de très rassurant, quand même ? Objection, votre honneur. On n'a jamais dit qu'on était confiant. La question... Est-ce qu'ils sont en place ? Et y a-t-il une chance ? Oui, bah oui. Mais enfin, une chance sur combien ? Alors, une chance sur combien ? Moi, je dis une chance sur... Pas beaucoup. Voilà, d'accord. Non, une chance sur... Justement, beaucoup, en l'occurrence. Non, une chance sur... Objectivement... Enfin, si on revient de... Si on enlève notre... Notre fibre cocardiaire et le coq, et qu'on regarde donc les choses aussi objectivement que les chiffres, quand on vient de parler... Ça va être compliqué de passer. La meilleure équipe des deux, c'est les Gallois. Après, sur un match de phase finale de Coupe du Monde, on a vu d'autres... Voilà, Nicolas en a parlé, il y en a eu d'autres dans l'histoire. Là, je vais continuer de jouer la mouche du coche et le bad cop, mais je redis que le problème principal, ce n'est pas les Gallois, c'est l'équipe de France. C'est-à-dire que cette équipe de France, indépendamment des résultats des Gallois, qui font incontestablement des Gallois les favoris de ce match, il n'y a aucun doute là-dessus, ce sont les favoris de ce match. Il y a cette équipe de France qui, quand même, enfin, on en a parlé ici suffisamment souvent, on ne va pas vraiment rassurer depuis le début du Mondial, même si elle est... Il ne faut pas que les matchs durent 80 minutes, quoi, pour l'équipe de France. Elle a trois victoires, un match nul, ceci étant, depuis le début du Mondial. Un très joli match nul, il semble. Alors, l'équipe de France, on va vous en parler. Médard, Penaud, Vacatawa, Ficou, UG, derrière, Entamac, Dupont, Olivon, Hadrit, Loré, Vahamaïna, Leroux, Slimani, Guirado, Poirot. Voilà pour l'équipe qui affrontera au coup de sifflet cette équipe de Galles. Vous en pensez quoi ? C'est l'équipe type, c'est la meilleure ? C'est l'équipe type. C'est l'équipe qui aurait dû jouer l'Angleterre si le match n'avait pas été annulé. Et oui, c'est l'équipe type, tout simplement, qui s'est dégagée après un petit brassage, on va dire, lors des matchs d'ouverture, mais assez rapidement, quoi, finalement. Je ne vois pas qui manque, là, sur les 15, en tout cas, dans la logique de la construction de cette équipe depuis les matchs de réparation, les matchs de poule. On va voir un match rude, compliqué. Donc là, Chah, Baye, Cetiano, Gabriel, Picamol, Serain, Lopez et Rates qui sont sur le banc, rentreront certainement. Qui rentreront tous en rôle à jouer à un moment donné. On a vu ça, on l'a dit, ce n'est pas la moindre des réussites de cette équipe depuis le début, c'est qu'à quasiment à chaque match, au moins deux fois sur trois, c'était évident. On ne parle pas du match de l'Angleterre, ce match nul, brillant, 0-0. Il y a deux matchs sur trois où le coaching, le banc, a apporté vraiment efficace. La drogue de Lopez, on va faire ça. On va dire les anciens pour le premier match et les nouveaux pour d'autres. On se rappelle de la rentrée de Serain aussi, qui a regagné sa place. On dépend de Machinot. Exactement, en n'étant pas titulaire parce que c'était Machinot, et qui, piqué au vif, a fini par être suffisamment décisif, lui, pour regagner sa place, au moins dans le groupe. Alors, on se retrouve avec une équipe de France qui n'est pas forcément très rassurante, qui, en plus, a eu quasiment deux semaines sans compétition, alors qu'elle a été préparée pour avoir trois matchs très resserrés. Est-ce que ça peut être un gros problème ? Est-ce que déjà, vous voyez les explications des spécialistes, si effectivement il y a des fêtes, en disant « Non, 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 c'est pas possible. » On l'avait dit avant, ça servira dans les deux cas. Personnellement, je pense que c'est… Enfin, je pense là aussi, à travers les temps, pour moi, c'est plutôt un handicap de ne pas avoir joué. C'est-à-dire que je pense que l'équipe de France, demain, risque de manquer de rythme. Oui, et puis une dynamique aussi d'équipe, de groupe, qui fait que quand on est dans une compétition comme celle-là, on est concentré dans l'objectif, on a un calendrier, on le connaît, etc. Donc là, tout d'un coup, ça change de rythme. C'est vrai qu'ils doivent leur place dans ce quart de finale à la victoire contre l'Argentine, qui était le seul un peu enjeu décisif du début. Voilà, parce que j'ai dit, oui. Même si ça a été un peu chaud après contre les Tonga. Et finalement, ça, c'était il y a combien ? Trois semaines ? Ça me paraît dans les limbes… Ah oui, c'était il y a trois semaines. C'est un peu plus que ça. Ça va faire plus de trois semaines entre les matchs de l'Argentine. Et après, il y a eu les deux matchs en quatre jours où ils ont beaucoup tourné. Donc il y a des joueurs qui ont très peu joué. C'est sûr qu'en matière de cette Coupe du Monde, c'est toujours un exercice un peu long avec un match par semaine. Mais alors là, c'est vraiment très inhabituel comme rythme. Oui, puis on est bien d'accord au niveau de la préparation. Le staff, depuis des mois, a programmé l'équipe, effectivement, par rapport à la préparation physique notamment, par rapport à ce rythme et à ce calendrier. Et donc là, on va se retrouver avec… Quelqu'un comme Dupont, Antoine Dupont. Il a joué le match d'ouverture contre l'Argentine. Il a dû jouer dix minutes au match suivant. Depuis, il n'a plus mis les pieds sur l'environnement. Justement, les petites alertes Dupont-Penaud, c'est pour faire parler les médias, c'est pour faire croire aux Galois que ce ne sera pas la même équipe que… C'est quoi les… Non, je crois que Dupont, il a un vrai problème de dos. C'est manifeste, c'était connu avant et ça ne fait que se confirmer. Penaud, le mystère… Je ne verrais pas l'intérêt de bluffer là-dessus. On sait que ça se fait quand même un petit peu. Il y a un peu d'intox, un peu de rendu. Oui, mais là, c'était des vraies blessures. Dupont-Penaud, j'ai le souvenir du jour où il a quitté un entraînement. Au bout de dix minutes, il a regardé ses petits camarades s'entraîner tout de suite en se plaignant. Nos envoyés spéciaux l'ont très bien rencontré. Du plémi ? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'était les issus, les adducteurs ? Non, non. En plus, on parle de deux joueurs quand même un peu essentiels dans le dispositif. Allez, on parle de cette équipe de Galles quand même. Est-ce qu'il y a un joueur à survivre en particulier ? Je vous ai posé la question à Rantan, vous m'avez dit non, parce qu'en fait, c'est toute l'équipe qui peut faire mal. Oui, et puis c'est quand même le gros enjeu, c'est leur défense. C'est quand même la défense la plus réputée, la plus hermétique, même que les statistiques confirment de la planète rugby. Donc, l'enjeu, ça va être quand même de la passer, cette défense. Donc, ça veut dire quoi ? C'est entre guillemets les gros qui vont jouer un rôle essentiel face au Gallo 1 ? Ça va être un peu tout le monde, mais c'est surtout le rythme qui va jouer. Il faut sortir vite les ballons. C'est une machine de guerre. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois très vite jouer les ballons, que cette défense, c'est Chine empêchée quand même. Parce que c'est d'abord une des phases très en place qui agresse beaucoup les attaques. et qui, en plus, retardent les sorties de ballon, etc. Et il y a ce rythme-là. Et il y a la capacité, ce qui a quand même nous aussi souvent coûté cher. Eux, ils sont prêts pour 80 minutes à ce rythme-là. Il ne faut pas avoir le moindre doute sur le sujet. On ne les aura pas à l'usure. Et j'ai peur que ce soit plutôt l'inverse. La dernière confrontation dans le tournoi, c'est assez typique de ça. Quand même 16-0 à la mi-temps, puis à la fin tu perds. Oui, c'est ça. C'est vrai que bon, là, les signaux... 16-0, moi je redis souvent. On en a déjà parlé ici. 16-0 contre une équipe qui n'était pas descendue du bus. C'est-à-dire qu'on avait des Galois qui étaient ce jour-là totalement à tonne pour la peine leur défense. Alors il y avait la performance des Français, c'est sûr. Mais il y avait quand même la preuve, la deuxième mi-temps, on n'a pas existé contre eux. Ça ne veut pas dire que c'était... Donc clé du match, sortir vite les ballons, Nicolas, clé du match. Si on peut éventuellement envisager une victoire des Français, ça passera par quoi ? Damien Penaud qui met le feu, c'est ça qu'on peut rêver, non ? C'est vrai ? Je joue avec ta caisse, je suis sûr que c'est ce que tu allais dire. C'est un peu ce genre de par-là que ça peut passer. Évidemment. À la française, quoi. Un petit peu de folie. Il faudra que l'ensemble de l'équipe se transcende, parce qu'en face, c'est un énorme collectif. Nicolas l'a dit, c'est la défense la plus hermétique entraînée par ce fameux ancien trésiste Sean Edward qui sera peut-être chez les Français, si tout va bien. Dans quelques mois. Dans quelques mois, dans le nouveau staff. Mais c'est d'abord ça qu'il s'agit de passer. Et après, il faudra que les facteurs X, on n'en a pas 50 en équipe de France, mais ça peut être Vacatawa dans son style, ça peut être, à mon avis, surtout Damien Penaud, créer un exploit, face à un exploit, au milieu d'un collectif qui devra rester au même niveau. Et c'est quand même ça la problématique. Autrement dit, il faut que toute l'équipe de France soit à 100% et que les facteurs X soient à 105 ou 110. Amènent le 5 ou 10% qui ne fassent se basculer. Disons qu'ils saisissent les occasions qui seront à leur portée. Si on est un Baptiste Serin qui rentre frais à la 60e, si on est encore à porter, tout ça. Un petit drop de Lopez. Oui, notre petite charnière du Sud-Ouest. Un match comme ça peut se jouer sur un drop. Si l'équipe de France arrive à tenir, parce que franchement, je pense qu'on va passer par des minutes de siège. Il va falloir... C'est être dur. Indépendamment du fait que c'est la meilleure défense. Et ce qui fait de l'équipe qu'ils sont, donc la deuxième nation mondiale, c'est que cette défense-là leur donne les ballons pour attaquer. Ce n'est pas juste le Catenaccio façon Milan de foot. Oui, ils ne jouent pas le 0-0. Ils ne jouent pas le 0-0. Ils défendent pour mieux attaquer. Et leur puissance, elle est là. L'exemple du dernier match où l'équipe de France mène 16 à 0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps, ils nous marchent dessus en récupérant les ballons qu'on perd ici, qu'on abandonne là. Oui, parce qu'il y a eu quand même pas mal, effectivement, depuis le début de ce tournoi, du côté de l'équipe de France, il y a eu pas mal de fautes de main, d'en avant, enfin, fibrillité par rapport à ce niveau-là. Ça peut être un peu inquiétant. Puis il y a un petit truc côté gallois, c'est le fait que Bigard, apparemment, leur ouvreur a subi deux commotions dans la quinzaine écoulée. Est-ce qu'il va vraiment être à 100% de ses moyens et de son engagement ? Sachant qu'ils ont perdu l'autre ouvreur, plutôt le titulaire Hans Combe, avant. Donc, ouais, c'est un peu... Qui couvaille jouer, oui. Ah, mais voilà, finalement. Vous avez trouvé le truc, hier. Des bonnes nouvelles. Le petit truc qui pouvait tout changer, quoi qu'il en soit. C'est une machine. On va en prendre plein la tête. Nous, sur nos canapés, on sera plus tranquille, ce dimanche matin, que les blues sur le terrain. J'aimerais que, puisqu'on parle rapidement des matchs de ce dimanche, qu'on évoque une équipe, moi, qui m'a bluffé, c'est l'équipe du Japon, qui joue contre l'Afrique du Sud, également, ce dimanche. Alors, les Japonais, face à l'Écosse, et face à l'Irlande... Pour une demi-finale, France-Japon, potentiellement. Une quoi ? Une équipe de France ? Si on en est à parler des chances. Face au Japon, en demi ? Ça peut être une France-Japon. Ou en Afrique du Sud, l'égal. La différence de jeu, la différence de préparation physique et technique entre le Japon et la France, par exemple, puisqu'on parle encore de l'équipe de France, là, c'est absolument hallucinant. Alors que, potentiellement, le championnat japonais, c'est pas forcément le plus réputé. Rappelons-nous que la dernière fois que le Japon a joué contre la France, c'était à Paris, et le Japon avait fait un match nul, qui avait d'ailleurs coûté sa tête à un certain Guy Noves, à l'époque. C'était le dernier match. Finalement, c'était pas... Et donc, rétrospectivement... C'est peut-être pas une bonne raison de le virer. C'est pas forcément une grosse contre-performance. Guy Noves a dit, maintenant, moi, j'arrête tout, terminé. Mais bon, c'est fini pour moi. Maintenant, il a un petit pactole d'un million pour partir à la retraite sereinement aussi. Oui, non, mais voilà. Ça peut aider à supporter d'être loin d'être. C'est ça. Pour moi, les Japonais, malgré... Ils passent pas ? Le fait qu'ils soient un peu la révélation et la coclouche de cette Coupe du Monde à domicile, malgré leur match impressionnant contre l'Iran et l'Écosse... Parce qu'on parle de l'Afrique du Sud, c'est trop haut pour eux ? Bien que les Sud-Africains aient fini deuxième de leur poule, puisqu'ils ont été battus par plus fort qu'eux, malgré tout, pour moi... C'est de l'Afrique du Sud en face, ça passe pas pour le Japon. Tu rajoutes le petit traumatisme de 2015, où les Japonais avaient battu l'Afrique du Sud pendant le mondial. Le miracle de Brighton, c'est pas sûr qu'ils se reproduisent cette fois aux Japonais. Ouais, mais c'est dommage, parce qu'en même temps, le jeu japonais... Ah, mais c'est bluffant, c'est enthousiasmant. C'est beaucoup plus... Pour la peine, bluffant et enthousiasmant. C'est sympa qu'une équipe qui joue un jeu comme celui-là par rapport au rugby spectacle, qu'on n'a pas forcément tous les jours depuis le début de cette Coupe du Monde, il passe, quoi, quand même. Le rugby sud-africain, c'est pas le même genre de spectacle, mais c'est... Oui, c'est aussi pas mal. Pour moi, le meilleur match de ce mondial, au-delà de l'émotion, techniquement, ça reste l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, qui était le premier jour, le deuxième jour, je sais plus. Là, c'était du très, très haut niveau. Et si c'était la finale, ça serait pas très surprenant ni très scandaleux. Ça serait pas très étonnant, voilà, voilà. D'accord. Après, pour les parieurs, la grosse cote, donc... La grosse cote, c'est Japon, équipe de France à la même temps. C'est France-Japon en demi-finale. La France qui atteindrait la finale. Pour ceux qui veulent rentrer dans leur argent, il vaut mieux parier sur un Afrique du Sud, pays de Galles. D'accord. Donc, on a bien compris. Japon et équipe de France ne sont pas vos favoris, messieurs, pour ce dimanche. C'est pas... Oui, enfin... Ils sont pas... Non, c'est pas nous favoris. Ils sont pas favoris, voilà. Pourquoi ? Parce que... Oui, c'est sûr. L'Afrique du Sud est une équipe qui est vraiment... Vraiment solide et spectaculaire. Ce qu'on pose en fonction de ce qui se passe ce week-end, c'est éventuellement, on fera une réunion, un brainstorming, pour savoir si on continue à parler rugby, malgré le fait que potentiellement, peut-être, l'équipe de France ne soit plus présente. On se revoit la semaine prochaine. Comme ça, on en discute tranquillement autour de la table. OK, très bien. Merci, messieurs. Et puis, à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada